bonjour et bienvenue dans le laboratoire de marguerite ici présente pour vous servir si je vous dis radium vous me dites marie curie vous me dites grande avancée scientifique vous me dites je connais aujourd'hui tout le monde connaît le radium certains parmi vous ont d'ailleurs peut-être des produits du quotidien qui en contiennent mais en tout cas tout le monde a au moins une fois entendu parler du radium mais est ce que vous savez comment on obtient le radium aujourd'hui on va en effet se pencher sur les étapes d'extraction du radium et pour ce faire nous avons devant nous un minerai qui contient du radium que nous allons donc extraire dans cette vidéo précision importante il ne s'agit évidemment pas de minerai radioactif ceci ne contient pas réellement du radium tout ça n'est qu'une illustration mais je pense que vous ne vous formaliserez pas de ce petit ajustement je ne peux pas vous permettre de littéralement extraire du radium devant vous ce serait bien trop coûteux et bien trop compliqué pour une vidéo mais on va aujourd'hui donc être sur une illustration exceptionnellement voilà c'est ça l'idée bien ceci étant dit la vidéo d'aujourd'hui sera ponctué de nostalgie et de lecture puisque nous allons aussi en profiter pour nous replonger dans mon fil twitter parce que figurez vous que ça fait dix ans cette année que je suis à l'institut du radium et j'ai décidé de fêter ça avec vous et pour se faire quoi de mieux que se faire une petite session nostalgie et donc de relire avec vous les tweets que j'ai pu poster depuis dix ans j'espère en tout cas que ça vous plaira je crois que je vous ai tout dit donc on va pouvoir commencer générique pour commencer on va réduire ce minerai en miettes et avant de passer à la seconde étape on va lire un premier tweet institut du radium me voilà ça c'est mon tout premier tweet j'avais un compte bien avant mais je putais rien du tout parce que j'en avais pas spécialement le besoin ni l'envie et là je venais d'être accepté à l'institut du radium donc j'avais juste besoin de partager ma joie parce que c'était une étape vraiment hyper importante dans ma vie sachant que c'est pas une évidence d'y rentrer d'ailleurs certains ou certaines se sont vus refuser l'entrée justement et comme c'est the place to be pour tous ceux et toutes celles qui veulent se spécialiser dans la radioactivité moi il fallait que j'y rentre quoi donc j'étais trop contente passons à l'étape suivante on va venir faire décanter le minerai je vais donc venir verser la pêcheblaine dans l'eau pour la laisser décanter je viens mélanger tout ça et maintenant on va laisser reposer pour que la décantation puisse s'effectuer et donc pendant ce temps là on va lire quelques tweets qui peut s'asseoir à ma table et dire mon supérieur hiérarchique est plus attentionné que le tien personne je pense parce que la patronne femme curie elle avait un abord c'est vrai un peu froid mais en vrai c'était quelqu'un qui s'intéressait à tout le monde elle connaissait le travail de chacun elle faisait attention à toutes les personnes qui travaillent avec elle avait toujours un petit mot d'encouragement pour chacun c'était quelqu'un d'une grande sollicitude je me suis évidemment pas objective quand je parle de madame curie j'ai travaillé avec elle c'est quelqu'un que j'admire mon discours est forcément biaisé vous vous doutez bien que je vais pas vous parler d'elle de manière froide journalistique j'ai travaillé avec elle donc évidemment ça va déteindre sur mon discours bon tweet suivant nouvelle journée de formation je suis aux anges j'ai mis formation entre guillemets parce qu'en fait il s'agit plutôt d'une période d'essai non officielle plutôt qu'une formation ce qui s'est passé c'est que donc la patronne elle m'avait pris sous son aile pour que j'apprenne les techniques de purification des sources radioactives j'ai énormément appris à ses côtés c'était vraiment génial et ça a eu un impact par la suite puisque je suis devenu ensuite sa préparatrice particulière repenchons nous maintenant sur notre petite extraction vous pouvez constater que le mélange est devenu hétérogène et donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est retirer la partie supérieure la partie qui flotte puisqu'elle ne contient pas de radium et donc elle ne nous intéresse pas on va maintenant passer à l'étape du filtrage puisque figurez vous que non seulement la partie supérieure ne nous intéressait pas mais cette partie là non plus puisque elle ne contient pas de radium également donc on va venir filtrer tout ça et essayer d'extraire le radium qui donc se situe par ici pour plus de facilité pour l'expérience je transvase parce que sinon je vais galérer comme c'est très long j'ai utilisé deux contenants un qui va filtrer plus vite que l'autre mais celui-ci grâce à sa transparence va vous permettre de voir exactement ce qui se passe mais je vais aussi filtrer ça ici le contenant est propre ça va nous permettre donc d'aller un petit peu plus vite puisque comme vous pouvez le constater l'étape du filtrage est assez longue et donc pendant que ça filtre est ce qu'on n'irait pas d'autres petits tweets mais ta vie que si le petit thé qui va bien alors ça c'était trop bien et d'ailleurs c'est toujours d'actualité parce que ça nous arrive encore de le faire le soir on se retrouve entre nous on se pose sur les marches dans le jardin peu importe on peut boire notre thé dans la verrerie oui tout à fait la verrerie de laboratoire on prend ce qu'on a sous la main on va à l'essentiel et on papote de tout on se retrouve entre collègues c'est vraiment très très convivial très familial personnellement j'adore je trouve ça trop cool qu'on puisse faire ça la bonne ambiance kwe quand la patronne n'est pas là il ya une vibe qui manque je trouve alors ça c'est quand la patronne est partie inaugurer l'institut du radium à varsovie en effet sa présence manquait grave ici mais on était aussi hyper content pour elle et sa soeur qui elle a tout organisé pour que cet institut polonais existe alors c'est pas la première fois qu'elle partait aussi longtemps la patronne elle avait déjà été une deuxième fois aux états unis pour récupérer un nouveau gramme de radium gramme qu'elle a offert à l'institut du radium polonais justement dans mon souvenir c'était pas une femme qui aimait particulièrement voyager mais je sais que pour la science elle pouvait vraiment parcourir énormément de kilomètres bien revenons maintenant à notre expérience grâce au filtrage on obtient donc un liquide plus clair le radium se cache toujours là dedans donc pour le déloger on va venir réaliser une attaque chimique une fois que cette attaque est terminée il va nous falloir maintenant faire évaporer toute l'eau qu'il y a dans notre mélange et donc pour ce faire je vais aller m'en occuper juste là bas et pendant que tout ça boue et s'évapore on va lire quelques tweets irene et frédéric juste bravo vous êtes des frappes donc ça c'était pour la découverte d'irene curie et de son mari frédéric joliot grâce à ça ils ont reçu le nobel et franchement c'était tellement mérité j'étais trop trop contente pour eux au revoir madame et merci donc ça c'est quand madame curie nous a quitté sa santé était de plus en plus fragile mais ça a été quand même un coup de tonnerre pour tout le monde en tout cas de mon côté je suis hyper heureuse d'avoir pu la côtoyer d'avoir autant appris à ses côtés j'ai l'impression que c'est bientôt près de l'autre côté donc on va lire un tout dernier tweet tellement heureuse donc ça c'était cette année je travaillais sur l'actinium 227 depuis un moment il était vraiment difficile à séparer et puis en réussissant à préparer un échantillon très concentré d'actinium j'ai constaté la formation d'un corps radioactif inconnu et ça a débouché sur la découverte d'un nouvel élément dont les propriétés correspondent à celles de l'élément 87 du tableau périodique de mendeleïev je lui ai donné un nom provisoire le eca césium mais je pense que je vais changer bientôt parce que ça me convient pas sachant que j'aimerais bien que son nom rende hommage à madame curie comme elle avait fait pour le polonium qu'elle avait donc nommé d'après son pays d'origine donc là a priori on est plutôt parti pour appeler ça le francium je suis vraiment hyper heureuse d'être arrivée à la fin d'un long travail de recherche franchement je suis refaite on va s'arrêter là maintenant pour les tweets je vais aller chercher notre bazar et on va procéder à la fin de l'expérience puisqu'on arrive au bout nous avons obtenu donc des résidus et là c'est la dernière étape il faut les fractionner pour cela je vais venir verser dessus quelques gouttes d'eau bouillante je mélange et je vais venir verser ça dans mon pétri j'ai laissé refroidir tout ceci et on va pouvoir venir observer que quand on penche le mélange nous avons des cristaux qui se sont formés et ces cristaux correspondent au sel de radium comme vous pouvez le constater il s'agit de quantités extrêmement infimes c'est pour ça qu'il faut donc des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de minerais pour obtenir un tout 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 petit peu de radium j'espère que cette expérience vous aura plu que vous aurez apprécié voir l'illustration de l'extraction du radium juste avant de vous dire au revoir un petit mot très rapide pour la suite c'est devenu assez concret je vous en avais parlé sur instagram mais là c'est officiel je vais reprendre des études pour commencer une thèse donc ça veut dire forcément qu'il va y avoir un petit peu moins de contenu ici en tout cas moins fréquemment mais pour autant je n'arrête pas les vidéos youtube donc restez dans les parages il va évidemment y avoir du contenu qui arrive il y a du contenu en effet qui va arriver vous allez en effet avoir les coulisses de la saison 3 qui vont bientôt arriver ainsi que la bibliographie consacrée donc à Marie Curie mais également des hors-séries et plein d'autres vidéos qui arriveront elles en 2024 bref du contenu arrive en veux tu en voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer nous sommes donc arrivés à la fin de cette saison 3 je vous remercie énormément d'avoir été là au rendez vous je vous remercie également pour tous les messages que vous avez envoyé que ce soit en commentaire youtube ou ailleurs c'est toujours un plaisir de vous lire donc merci énormément si vous aimez mon travail sachez que vous pouvez soutenir la chaîne donc en vous abonnant comme je disais tout à l'heure mais également en partageant les vidéos en les commentant etc etc avant de terminer cette vidéo je voudrais aussi en profiter pour remercier très 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 chaleureusement toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin pour cette saison 3 sans eux les vidéos n'aurait juste pas pu voir le jour donc un énorme énorme merci à toutes ces personnes et notamment le musée curie que je voudrais donc remercier tout particulièrement pour son accompagnement pendant tous ces mois vraiment ça a été une aide immense donc un très 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 grand merci j'ai fait le tour il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée un très bon week-end et moi je vous retrouve très bientôt salut salut